Aujourd'hui, je vais vous parler d'Angélique, une femme qui n'était pas du genre à faire ce qu'on lui disait et dont la Corse peut être fière. Née à Dinant en 1772, Marie-Angélique Duchemin n'a que 17 ans quand elle épouse André, un caporal en poste en Corse. Mais hélas, trois ans plus tard, notre héroïne enterre son mari et son père, militaire lui aussi. Puisque ses frères sont également soldats de l'armée révolutionnaire, la jeune veuve décide de s'engager à son tour. Et oui, il y avait déjà des femmes dans l'armée. Une sacrée nana au caractère bien trompée, notre Angélique. Parce que rapidement, elle est nommée caporale, puis caporal fourrier, c'est-à-dire en charge de l'intendance. Arrivent les rivalités entre l'Angleterre et les armées de la Convention autour de la Corse en 1794. Le 24 mai, notre héroïne commande 24 hommes dans la défense du fort de Jesko à Calvi. Blessée par sabre au bras droit et d'un coup de poignard au bras gauche, elle traverse tout de même les lignes ennemies à minuit et revient avec 60 femmes à porter des munitions aux défenseurs du fort, permettant ainsi de repousser les Anglais. Mais les renforts anglais débarquent le 19 juin et Calvi est assiégée. Marie-Angélique va alors s'illustrer par sa bravoure et son dévouement. Elle fait une sortie, arme à la main et s'approche des tirailleurs, bien que son bonnet soit troué d'une balle. Elle défend un bastion en manœuvrant le canon et enfin, elle sauve la vie d'un futur général. Elle ressortira de ce siège avec un éclat de bombe dans la jambe, sera nommée sergent-major et, grièvement blessée, sera la première femme admise à l'hôtel des Invalides. Et en 1851, à 79 ans, elle sera la première femme à être nommée chevalier de la Légion d'honneur. Félicitations ! Sous-titrage ST' 501